Le 23 juin 1940, Hitler arpente la capitale et savoure sa victoire. Dans les rues, les civils, par peur, mépris ou honte, baissent les yeux face aux envahisseurs qui surnomment Paris la ville sans regard. C'est dans cette ville sans regard que le 16 août 1940, Jacques Jaugard doit recevoir l'officier allemand chargé de prendre le contrôle de tous les chefs-d'oeuvre de la France occupée. Ce tête-à-tête avec l'ennemi a lieu au Louvre. Jaugard, haut fonctionnaire d'un État en déroute, accueille le comte Wolf Metternich, militaire et grand amateur d'art aux ordres d'une Allemagne avide de conquête. Face au vainqueur, le directeur reste de marbre. Dans son journal, il écrit « Après une grande peur, l'homme est disponible pour le meilleur ou pour le pire. Choisissons-nous notre cause. Nous ne choisissons pas notre ennemi. » Les deux hommes se toisent. Dans une ville sans regard, se toiser, c'est déjà beaucoup. Wolf Metternich déclare avec ironie qu'il est heureux de saluer un haut fonctionnaire à son poste. Diriger ses prévoirs, Jaugard avait prévu. Merci. Merci. Monasa